Salut tout le monde, c'est Romsi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Lords of the Fallen Et aujourd'hui on a une grosse update qui vient de sortir, donc l'update 1.1.394 Et vous allez voir, il y a beaucoup de nouveaux contenus qui arrivent cette semaine et la semaine prochaine Des nouvelles quêtes pour les nouvelles armures, des nouvelles attaques de boss, des nouveaux sorts, etc On en parle dans cette vidéo, c'est parti Juste avant de se lancer dans la vidéo, je vous présente le partenaire officiel de la chaîne Aroer.com C'est un site 100% sécurisé, vous allez pouvoir acheter toutes sortes d'items et de ressources pour Lords of the Fallen Et également des gift cards pour toutes vos plateformes de jeux préférées Vous avez 6% de réduction avec le code Romsi et vous avez le lien dans la description Donc c'est parti pour cette update super intéressante Je vous rappelle qu'on est live sur Twitch presque tous les jours On fait du Lords of the Fallen, Retro Legends et Elden Ring Vous avez le lien dans la description Et également je vous rappelle que le lendemain de cette vidéo ou le jour après Évidemment dès que j'ai trouvé ou farmé tous les sorts ou faire toutes les quêtes, etc Je vous sors des vidéos juste derrière Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, etc Donc on a cette petite update qui vient de sortir Donc ici j'ai lu, il y a un intéressant C'est une update qui va être livrée en deux fois Donc cette partie-là vient déjà de sortir Donc il y a 6 nouveaux sorts Il y a 3 nouveaux objets à jeter Donc tout ce qui est petits objets de distance Vous allez les voir, on va pouvoir les farmer également Décoration de Noël sur les vestiges Et également des nouveaux secrets d'attaque de boss La semaine prochaine, donc évidemment quand ça sortira Je vous ferai des vidéos dessus également On va pouvoir récupérer un miroir qui va nous permettre de changer l'apparence de notre champion On va avoir les quêtes pour les nouvelles armures des 3 factions Donc vous voyez ici, Radiant, Ombral et Regard On va avoir, voilà, un truc sur le gamepad également Plus de, donc on va avoir le coffre enfin Donc il y aura 2000 places sur le coffre Donc voilà, tous les items, on s'en fout, on peut les mettre dans ce coffre New Reviews Strike, donc ça c'est des finishers Il va en avoir maintenant des spécifiques pour chaque type d'arme Donc ils vont être différents Donc ça c'est un petit peu ce qu'on voulait C'est, on voulait de la variété sur le type des attaques Donc là on va avoir une variété en tout cas sur les finishers Pour chaque type d'arme, il y aura un finisher différent Et ensuite, un autre objet qu'on va pouvoir lancer C'est des bouts de neige sympa Un petit peu à la Destiny Donc ils nous ajoutent ça également Donc ça c'est la semaine prochaine Donc voilà, ici, première semaine, c'est tout ce qu'il y a ici Donc les sorts, ils sont juste en dessous On va les voir ensemble et tout ce qu'il y a à jeter également Le miroir, les nouvelles attaques La box, donc ça c'est la semaine d'après Ici, projectiles Les nouvelles, voilà, alors on va regarder rapidement Les nouvelles attaques de boss spécial Donc jusqu'à maintenant, il y avait celle du Fauche-Lumière, d'ailleurs j'ai fait une vidéo Build Fauche-Lumière hier Je vous invite à aller voir ça si vous aimez ce style Donc c'est build de Dexterité Et Brasier Et ensuite, il y a l'attaque du coup Avec Pieta et Eliane également Ici, on va en avoir une Avec L'arme du Clérique Donc c'est C'est l'arme de Comment elle s'appelle ? Du juge Leclerc Donc je ne sais pas si c'est la classique Ou si c'est la C'est à l'heure, si vous regardez la photo ici Regardez, voilà, il y a les armes ici Il y a les armes ici Donc il y a cette arme-là Donc c'est l'arme du boss qu'on trouve Dans les souterrains Celle-ci, c'est l'arme corrompue du juge Leclerc Justement Celle-ci, c'est la lance du Fauche-Lumière Et celle-ci, alors je ne m'en rappelle plus le nom Mais c'est le boss qu'il y a dans la Dans la tour de pénance Donc j'imagine que c'est les 4 armes Peut-être pas de suite Mais là, jusqu'à maintenant Donc il y a le Sunrend Monarch Marteau Et l'arme du clérique Du juge Leclerc But you love to perform Il va falloir faire certaines actions Pour les récupérer Donc j'imagine que tu auras des petites Mini-quettes secrètes à faire Pour pouvoir les récupérer Donc là, il nous marque que ces deux-là Donc le monarque à la fin sur le château Et le juge du Leclerc Mais là, il montre d'autres armes Donc voilà Je ne sais pas On verra Mais évidemment, dès qu'il y a plus d'infos Je vous fais des vidéos dessus à chaque fois J'essaierai de vous faire une vidéo Sur toutes les nouvelles attaques secrètes débloquées Et décorations D'où on en a parlé Ensuite Trial of the True Spirit Donc ça, c'est les 3 quêtes Pour les 3 armures Le miroir On en a parlé Revue cette attaque encore une fois Sur Hedgebox Snowballs, etc On en a parlé de tout ça Maintenant, les sorts Alors ici, on a les sorts Et les objets à lancer Donc ça, ça va être un objet à lancer Je vous montrerai Évidemment Comment les farmer Donc ça, j'imagine que vous voyez C'est les meufs Avec le laser à la Comment ça s'appelle ? À l'abbaye Celui-ci, c'est le sort du Il y a un soldat avec un marteau Avec un bouclier Pardon, l'utilise son bouclier Après, il nous lance Le bouclier radiant Donc ça va être ça Celui-ci, je ne suis pas sûr Donc voilà Je vais faire un petit peu Une recherche Là, il y a un petit boomerang explosif Ça a l'air assez stylé Petite boule de feu ici Ici, on va invoquer justement Ces petits mobs-là Qui lancent des boules de feu Ça, c'est un autre objet à lancer Celui-ci, vous allez le farmer Je pense sur les sans-visages Ces mobs ombraliens Un peu chants à farmer Mais bon Voilà, on va lancer Les petites Comment ça s'appelle ? Des petites chenilles À par terre Qui explosent, etc Et là, on a deux sorts de gel Enfin, des sorts de gel Jusqu'à maintenant, on n'avait plutôt Que des sorts ombraliens Là, on va avoir des sorts de gel Ça va être sympa Pareil, je sais à peu près Où les farmer ceux-là Donc la prochaine vidéo Ce sera sur le farm des sorts Farmable Faction Charrier Également, ça c'est très important Les amis C'est toutes les ressources Pour les trois factions Donc vous savez Pour récupérer Les armures des trois factions Donc c'est Celles que vous trouvez À l'hôtel d'Adir Celles que vous trouvez Et les deux autres Que vous trouvez Au repos astral Du coup, vous allez pouvoir Les farmer sur Les champions élites Pareil, on en parlera Dès qu'on a vraiment l'information C'est quels champions élites Et on va pouvoir farmer Ces matériaux Donc c'est plus intéressant Qui essaient de trouver À chaque fois des joueurs En multijoueur Et c'est la galère Donc ça, c'est super important Et ensuite Petit fixe sur la quête De Koukajoun Alors je ne suis pas sûr Si c'est sur la quête classique Ou sur la quête Lorsqu'elle devient un boss Moi, c'est lorsqu'elle devient un boss Que j'ai un problème C'est pour ça Que je n'arrive pas À finir le platine malheureusement Mais voilà Apparemment Ça a été réparé également Le reste, honnêtement J'ai regardé Il n'y a rien de super intéressant C'est les petites updates De d'habitude Petites updates ici Sur les boss Le gameplay Les runes Il y avait quelques bugs Sur les runes Etc Donc voilà Pour cette petite update Les amis Super intéressant Voilà Moi, c'est quelque chose Qui me plaît sur ce jeu Ainsi qu'ils ajoutent Constamment du contenu Évidemment La vidéo de demain Ce sera sur Comment farmer Tous les sorts Et enfin De demain Ou dans quelques heures Après celle-ci Tous les sorts Et les objets à jeter Et ensuite La semaine prochaine Évidemment Ce sera sur Toutes les nouvelles quêtes cachées Et les armes De boss Les attaques spéciales De boss Lorsque je les ai découvertes J'espère que ça vous aura plu On se retrouve très vite Pour une autre vidéo Sur Lord of the Fallen Ciao Ciao